... J'ai pris ma retraite de coureur en 2007 et en 2008 j'ai fait mon premier Tour de France comme directeur sportif. Et donc la transition a vraiment été difficile et je pense que ce qui a été le plus dur pour moi c'est d'être de l'autre côté de la barrière. Devoir gérer les coureurs de mon équipe qui ont en fait été des coéquipiers. C'est un gros changement d'être coéquipier une année et leur dire quoi faire très peu de temps après. Mais tant que les gars connaissent la limite, ça va. Je pense que beaucoup de directeurs sportifs n'abordent pas les choses de la bonne manière. Ils pensent qu'ils ne peuvent pas être amis avec les coureurs parce qu'il faut faire preuve d'autorité. mais je ne suis pas du tout d'accord. Du moment que tout le monde sait où se situe la limite, je pense même que le fait que je sois encore jeune est un avantage. J'ai très bon rapport avec les garçons et ils se sentent à l'aise pour me parler car ils savent que nous bossons main dans la main. Il est très fort pour nous garder motivés mais aussi pour maintenir la bonne humeur au sein de l'équipe et ne pas nous stresser trop. Ça va être dur mon garçon, mais les autres aussi vont souffrir. Tu es dans une course cycliste, Tyler. C'est dur. Je vais essayer, je vais essayer. Allez, vas-y, il n'y a que 3 minutes et demie d'écart. Allez, tente ta chance. Le dernier, non, non, le plus dur est un catégorie 3. Allez, encore 35 bords, mec. Je vais essayer, mais il faut que tu saches que je ne me sens pas très en forme aujourd'hui. On est une équipe, mec. Tu mets la gomme chaque jour, c'est faisable. Il n'y a que 3 minutes et demie, tu peux revenir. Il comprend toujours ce qui peut nous arriver et il sait ce qu'on peut ressentir sur la course. Le secret, pour être un bon directeur sportif, je pense qu'il faut essayer de connaître chaque coureur individuellement et parfois appréhender le groupe comme une équipe, mais aussi savoir prendre chacun individuellement. Comme ça, ça marche très bien. Ok, on peut y aller avec Columbia. Je n'ai pas encore parlé avec tout le monde, mais on va voir, on va voir. La tactique n'a jamais été un problème et je pense qu'au cours des dernières années de ma carrière, j'aidais déjà les jeunes de notre équipe sur un plan tactique et pour s'adapter au profil de la course. Vous savez, tous les garçons n'ont pas forcément besoin d'être aidés de cette manière, ils ont juste besoin d'une ligne directrice. Mais j'aide beaucoup les jeunes, car comme je vous le disais, je le faisais déjà en tant que coureur et il n'y a pas de grande différence. Si ce n'est la responsabilité qui est tout autre quand on est coureur, qui aide un coéquipier et un directeur sportif qui, lui, est responsable pour tout un groupe de gens. Les Columbia lancent la poursuite, les mecs. Tout le monde derrière eux. Les gars donnent tellement d'eux-mêmes, de leur temps, de leur vie. C'est un sport qui les passionne. Pour moi, avoir mis fin à ma carrière à un âge relativement jeune, 33 ans, et faire ce que je fais me permet de rester impliqué dans ce sport que j'aime vraiment. Vous savez, pour un Australien, il y a peu d'opportunités de devenir directeur sportif. D'ailleurs, je ne pensais pas forcément le devenir. Ça fait longtemps que j'entraîne des gens et ce rôle de directeur sportif est une bonne combinaison entre le coaching et le management. Le côté coaching m'est venu très naturellement car j'ai le contact facile avec les gens et donc ce changement n'a pas été trop difficile pour moi.